D'après les légendes urbaines, les anciennes reliques qui passent de génération en génération entraînent avec elles un mal sinistre qui s'empare de celui qui possède cet objet chez lui. Sans plus tarder aujourd'hui, nous verrons un aperçu récapitulatif de 7 objets qui sont apparemment maudits et que la science n'a pas pu infirmer. Si l'un des cas que nous allons aborder attire fortement votre attention, n'hésitez pas de votre côté à faire des recherches plus approfondies. Vous trouverez sur Internet de nombreuses informations intéressantes sur chacun de ces objets. Avant de rentrer dans le vif du sujet, voici une petite question pour tester vos connaissances. Lequel de ces 3 minéraux est le plus cher ? Option A, or. Option B, rubis. Option C, diamants. Écrivez dans les commentaires l'option que vous pensez être correcte et restez jusqu'à la fin de la vidéo. Aujourd'hui, nous nous intéressons à 10 objets maudits que la science ne peut toujours pas expliquer. La femme de l'embe Connue comme la déesse de la mort, la petite statue en pierre faite à la main vers l'an 3500 avant Jésus-Christ a conduit à la mort des familles entières. Après sa découverte en Europe de l'Est en 1878, Lord Elphont devint le premier propriétaire de la statue. En quelques années, toute sa famille mourut. La famille suivante du propriétaire connut le même sort. Après cette tragédie, Sir Alan Beaverbrook fit finalement don de l'artefact au Royal Scottish Museum d'Edimbourg après que sa femme et ses deux filles soient décédées sans avoir souffert d'aucune maladie. The Ends Resist Him Peint par Bill Stoneham en 1972, ce portrait effrayant d'un petit garçon de sa poupée et de plusieurs mains en arrière-plan qu'ils suivent aurait, d'après la rumeur, tué tous ceux qui l'ont eu. Parmi eux, le célèbre acteur de Le Parrain, John Mayer, mort peu de temps après l'avoir acheté. En 2001, un couple publia sur ebay la peinture originale avec l'avertissement qu'elle était maudite et que les personnages de la peinture se déplaçaient la nuit et quittaient même parfois le tableau. Et à la surprise de tous, il y eut une guerre d'enchaire. Par la suite, personne ne sait ce qui a devint de la peinture. Le tombeau de Toutankhamon Il existait une croyance selon laquelle les tombeaux des pharaons avaient des malédictions écrites dessus ou sur leurs abords. Ces écrits avertissaient tous ceux qui les lisaient de ne pas y entrer. La malédiction du pharaon est la croyance fondée sur le fait que quiconque dérangerait la momie d'un pharaon de l'Egypte ancienne tombera dans une malédiction, à cause de laquelle il mourra en peu de temps. Bien, le 4 novembre 1922, le tombeau inviolé de Toutankhamon est découvert en Egypte par une équipe d'archéologues anglais. S'en suit une série de morts inexpliquées. Tout d'abord, le fidèle canary de l'archéologue Howard Carter est dévoré par un cobra, à un endroit où, d'ordinaire, il n'y a pas de serpent. Cette première victime effraie les employés locaux, qui y verront un mauvais présage. Puis l'homme d'affaires Lord Carnarvon, à l'origine du financement des fouilles, décèdera d'une double pneumonie associée à une septicémie provoquée par une piqûre de moustique, quelques jours après l'ouverture du tombeau. Il n'en faut pas plus à l'époque pour que les soupçons se tournent vers les prêtres de l'ancienne Égypte, dont la préoccupation principale était de protéger les morts. Ont-ils jeté quelques sorts à l'avance pour quiconque pénètrerait les lieux ? Six mois plus tard, c'est le financier George J. Gould, qui meurt d'une pneumonie contractée après la visite de la tombe. S'en suit le décès du petit frère de Lord Carnarvon et celui de l'infirmière qu'il avait soigné. Puis c'est un collaborateur de Carter, le professeur Hug Evelyn White, qui se pend. Un ami de Carter, le professeur Lafleur, visite le tombeau et décède quelques semaines plus tard d'une maladie non identifiée. Suivra Arthur Mace, qui perd toutes ses forces après avoir pénétré la tombe et meurt quelques semaines plus tard. Evelyn White, une collaboratrice de Carter, entre en dépression et se suicide également quelques semaines après la visite du tombeau. En tout, près de 27 personnes liées à la sépulture du pharaon trouveront la mort dans les 10 ans suivant la funèbre découverte. De nombreuses théories ont été élaborées quant aux possibilités que la tombe soit investée de champignons et de moisissures toxiques dégagées par les bandelettes de la momie ou les offrandes de fruits et légumes faites aux défunts. Carter décrivait lui-même dans son récit que l'air y était irrespirable et qu'une poussière fine irritait les poumons. Certes, la médecine des années 1920-1930 n'était pas aussi élaborée qu'aujourd'hui et les morts restaient facilement inexpliquées. Mais cela n'explique pas tout et il n'en demeure pas moins que le nombre de décès est notable. En 1923, Agatha Christie relata l'aventure du tombeau égyptien inspiré par cet épisode. La plantation Myrtles, pour ceux qui n'en ont jamais entendu parler, est l'une des plus célèbres maisons hantées des Etats-Unis. Elle a été construite en 1796 sur un cimetière indigène. On sait avec certitude que 10 meurtres ont eu lieu à l'intérieur de cette maison. Au cours des dernières années, plusieurs émissions télévisées spécialisaient dans le paranormal la visitaire. Jusqu'à nos jours, tous les visiteurs et employés de cet endroit continuent à entendre et à voir des choses étranges. Et ce que l'on croit être un passage vers une autre dimension est le miroir de la salle. Chaque fois que les touristes se prennent en photo devant ce miroir, il se passe souvent des choses bizarres. La boîte à Dibouk Le propriétaire d'origine de la boîte est un survivant polonais de l'Holocauste qui avait accidentellement convoqué un démon en utilisant une planche Ouija qui était parvenue à le capturer à l'intérieur d'un coffret. Le survivant s'était ensuite enfui vers l'Espagne, puis en Amérique. Et on n'a plus entendu parler de la boîte jusqu'à ce qu'en 2001, Kevin Manis, un restaurateur de meubles, achète ce coffret pour 27 dollars lors d'une vente aux enchères en 2001. Peu de temps après avoir fait l'acquisition de la boîte, la petite fille de l'ancien propriétaire a contacté Kevin pour lui dire que sous quelque motif que ce soit, cette boîte ne devait jamais être ouverte car elle contenait un esprit maléfique vivace du folklore juif. Kevin a voulu lui rendre immédiatement le coffret mais la petite fille du survivant a refusé catégoriquement de l'accepter. Un mois plus tard, Kevin Manis a commencé à avoir des cauchemars au sujet d'une sorcière maléfique. Terrifié, il a décidé de donner la boîte à sa mère qui est décédée d'une hémorragie cérébrale le même jour. Kevin s'est donc débarrassé de la boîte et le propriétaire suivant a décidé de la faire ouvrir. Lorsque la boîte maudite a été ouverte, on a trouvé deux pénis de 1920, une mèche de cheveux blonds et une autre mèche de cheveux bruns, une fleur sèche, une coupe de vin, un porte-bougie et une figure sur laquelle était gravé le mot hébreu « shalom ». Plusieurs des propriétaires de la boîte ont également remarqué que d'étranges phénomènes se produisaient. Ils ont affirmé qu'une odeur d'ammoniaque provenait de la boîte et qu'il faisait des cauchemars qui impliquaient une horrible sorcière qui se trouvait à côté de la boîte. Tous les propriétaires ont aussi remarqué avoir perdu leurs cheveux, avoir reçu des coups et parfois avoir ressenti des courants électromagnétiques inhabituels. Le dernier propriétaire, Jason Axton, fatigué de subir quotidiennement des manifestations de l'autre-là, a fini par sceller définitivement le coffret et plus personne n'en a jamais plus entendu parler. Si vous avez envie d'en savoir plus sur ce coffret, son histoire a inspiré le film « Possédé » sorti en 2012. On raconte que cet objet est le plus ensorcelé du monde. Ce diamant est l'un des plus mystiques du monde. Autrefois, il était incrusté dans un œil de la statue du dieu aux multiples visages appelé Brahma. Il se trouvait dans l'un des temples les plus anciens de l'Inde. Par la suite, il fut volé par un soldat français qui mourut tragiquement peu de temps après. Pendant des années, le bijou est resté en possession de la royauté russe jusqu'à la révolution de 1917. En 1932, l'entrepreneur de diamants de New York, G.W. Paris, apporta cette gemme aux États-Unis et mourut peu de temps après, après s'être jeté de la fenêtre d'un gratte-ciel. Dix ans plus tard, les princesses russes Nadia Orlov et Léolina Baryatinsky, propriétaires du diamant à l'époque, se suicidèrent également en se jetant d'un bâtiment. Le diamant Khoi-Nor Ce diamant de 32 carats est en ce moment même exposé à la tour de Londres parmi les joyaux de la couronne. A l'époque, ce diamant était l'un des plus grands du monde. Il appartint à de grands souverains hindous, perses et afghans, qui se bâtirent sans cesse pour ce diamant considéré comme un trophée de guerre, à différentes étapes de l'histoire, jusqu'à ce qu'il fût finalement remis à la famille royale britannique en Inde en 1850. Aujourd'hui, il se trouve fixé sur la couronne de la reine Elisabeth. Heureusement pour les femmes de la royauté, la malédiction touche seulement les hommes qui l'utilisent. Tout homme ayant porté cette pierre a perdu son trône d'une manière sanglante. Le numéro de téléphone maudit Tout ce que vous venez d'entendre n'est rien à côté de ce que je vais vous raconter maintenant. Les trois personnes qui ont possédé ce numéro de téléphone maudit sont toutes mortes de causes non naturelles. En fait, en 2000, la société bulgare de téléphonie mobile Mobitel a attribué le numéro 00359 08 808 La première personne à avoir possédé ce numéro était Vladimir Grashnov, un jeune directeur de société de 48 ans. Moins d'un an après avoir eu ce numéro, il est décédé subitement d'un cancer, alors qu'il était en parfaite santé quelques mois seulement auparavant. Pour cette raison, l'opinion publique a pensé que ses concurrents l'avaient empoisonné pour l'éliminer et personne n'a fait le lien entre sa mort et le numéro. La deuxième personne qui a possédé ce numéro était le célèbre gangster bulgare Konstantin Dimitrov. En 2003, le gangster de 31 ans était aux Pays-Bas pour une gigantesque opération de contrebande. Alors qu'il dînait dans un restaurant à Amsterdam, il a été abattu sauvagement sur place et a été tué alors qu'il était en train d'appeler avec ce numéro. La troisième personne qui a possédé le 08 88 88 88 88 était un promoteur immobilier qui s'appelait Konstantin Dischleif. Il menait une double vie parce qu'il était promoteur immobilier la journée et trafiquant de drogue pendant la nuit. Mais en 2005, Dischleif a été abattu alors qu'il quittait un restaurant indien à Sofia, la capitale bulgare. Après l'assassinat de Dischleif, la compagnie de téléphone a refusé tout commentaire à ce sujet et a fini tout bonnement par éliminer définitivement de ses listes ce fameux numéro maudit. Bon, je pense que la leçon que vous devez retenir avec cette vidéo, c'est de vous méfier de tout objet étrange qui pourrait être maudit ou qui pourrait vous porter malheur. Faites bien attention, vous êtes prévenu. Maintenant oui, la réponse correcte de la question du début est l'option C. Si vous avez répondu diamant, vous avez répondu correctement. De ces trois minéraux, le diamant est le plus cher et sa valeur atteint parfois jusqu'à 70 000 euros pour chaque gramme. Sinon, lequel de ces objets maudits vous a le plus effrayé ? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Hey, c'est tout pour aujourd'hui ! Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye !